Musique Musique Il était qu'une fois un homme qui avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'y ait ni femme ni fille qui ne s'enfuient devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux et se leur envoyèrent l'une à l'autre ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena à une maison de campagne où on demeura huit jours entiers. Tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fure de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province. « Voilà, lui dit-il, les clés. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être randonnée et lui, après l'avoir embrassée, monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyait guérir pour aller chez la jeune mariée, tant elle avait d'impatience de voir toutes les richesses de la maison. N'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur, leurs amies, qui cependant ne se divertissaient point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elles allaient d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas, furent si pressées de sa curiosité que, sans considérer qu'il était mal honnête de quitter sa compagne, elles descendent bien jusqu'à les dérobées. Et avec tant de précipitations, qu'elle pensa se rompre le coup deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pouvait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne pût la surmonter. Elle prit donc la petite clé et y ouvrit en trangant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de 100 cahiers, dans lesquels se miraient les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur. Et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout quand elle était aimée. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois. Mais le sang ne s'en allait pas. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sable et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on notait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin, qu'il lui avait appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son compte de retour. Le lendemain, il lui demanda les clés. Elle les lui donna, mais d'une main si tremblante, qu'il devina sans peine tout ce qui s'est passé. D'où vient que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? Il faut que je l'ai laissée là-haut sur ma table. Ne manquez pas de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme. Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez, et vous irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta au pied de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir, de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, mais elle est affligée comme elle l'était. Mais la barbe bleue avait un cœur plus dur qu'un rocher. Il faut mourir, madame, et tout à l'heure. Est-ce qu'il faut mourir ? Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit Ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Cependant, la barbe bleue, tenant un grand couteau-là à sa main, criait de toute sa force Descends vite ou je monterai là-haut. Je m'en vais. Descends donc vite ou je monterai là-haut. Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? Je vois une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères ? Hélas, non, ma sœur, je vois un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre ? Encore un petit moment. Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? Je vois deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit-levé. Ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puisse de se hâter. La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éploré et tout échevelé. Cela ne sert à rien, il faut mourir. Puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, recommande-toi bien à Dieu. » Et le vent sombrant. Dans ce moment, on heurta si fort la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt, on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Ils reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'ils s'enfuient aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils passèrent leurs épées à travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Sous-titrage ST' 501